Chers amis, chers Michel, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette soirée de la fondation SOS Talent qui est dédiée à la musique et à l'excellence. Cette fondation a été créée par Michel Sauny en 2000 et depuis l'origine elle a été soutenue par notre mère qui était très mélomane. Elle aimait beaucoup cette citation de Platon « La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée ». Nous sommes très heureux en sa mémoire de continuer à soutenir la fondation chaque année grâce à ce concert. Cette fondation découvre et soutient de jeunes talents. Grâce à elle, ils peuvent développer leur créativité, leur imaginaire, leur technique. Tout cela, c'est grâce à la méthode de Michel Sauny qui compose des œuvres que ces jeunes doivent travailler et approfondir pour améliorer leur maîtrise pianistique et leur maturité artistique. Ils peuvent également, grâce à cette méthode, mieux exploiter leur sensibilité, leurs émotions. Comme disait Victor Hugo, la musique est la langue des émotions. Ainsi, chaque année, on les voit progresser. On est toujours très impressionné par leur niveau qui augmente d'année en année. Ces jeunes talents sont également préparés grâce à des masterclass à se produire en concert, qui sont parfois rediffusés à la télévision sur Mezzo ou à la radio. Ils peuvent aussi présenter des concours internationaux et ainsi acquérir plus d'aisance et d'expérience. La musique n'a pas de frontière. Elle est universelle pour ceux qui savent et aiment l'écouter. Et on en a bien besoin dans les temps actuels. On a besoin de s'évader, on a besoin de rêver, on a besoin de tendresse. Et donc, elle est très importante dans nos vies. Elle apporte beaucoup de bonheur et de joie. Comme disait le chef d'orchestre Otto Klemperer, la musique est infinie. Elle est le langage de l'âme. Merci à tous ces jeunes talents de nous émerveiller, de nous émouvoir, de nous transmettre leur bonheur de jouer encore ce soir. Merci à Adam Zocolay, qui a été un élève de Michel Sonny et qui brille maintenant sur les scènes internationales. Et merci à lui de clore cette soirée. Merci à vous tous. Certains viennent de loin. Merci d'être là ce soir. Merci d'entourer ces jeunes talents et de les soutenir grâce à vos applaudissements. Merci. Bon, c'est pas très facile de parler après ma sœur, mais enfin, je vais quand même essayer. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, c'est un immense plaisir, comme vous l'avez vu pour Marie-Hélène et pour moi, d'accueillir ce soir la soirée SOS Talent. Créée par Michel Sonny et Nicole Dassault, notre mère, il y a déjà plus de 20 ans. Ça va nous rajeunir. Cette soirée est l'occasion de nous faire découvrir de jeunes pianistes, de soutenir la fondation SOS Talent. Et vous verrez ce soir le premier, le jeune Arsène qui a 13 ans. Et vous me direz ce que vous en pensez. Cette fondation s'engage à offrir à donc à de jeunes musiciens prometteurs l'accès à une formation musicale d'excellence, leur permettant de développer leur plein potentiel. Ce qui n'est pas peu dire. Et ce soir, nous aurons le privilège d'assister à des performances exceptionnelles. Laissez-vous transporter par leur passion et leur virtuosité. Et comme le disait si bien Goethe, là où les paroles s'arrêtent, la musique commence. Je vous remercie. Michel, c'est à toi. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous voilà réunis ce soir pour un nouveau concert de la fondation SOS Talent. C'est un plaisir de vous voir toujours si nombreux. Et je voudrais remercier particulièrement nos amis qui viennent des États-Unis, de Grèce, de Lituanie, de Georgie, d'Azerbaïdjan, d'Autriche, de Hongrie et de Suisse. Chères Marie-Hélène et chers Laurent, merci de vos mots qui me sont allés droit au cœur. Et je voudrais aussi vous exprimer ce soir ma profonde reconnaissance d'avoir à cœur de poursuivre votre précieux soutien à ma fondation. J'ai aussi ce soir une pensée émue pour Nicole et Serge Dassault qui sont à l'origine de ces soirées. Et Olivier Dassault, il nous manque terriblement. Alors pour le programme de ce soir, il vous sera présenté par notre cher Stéphane Friedrich. Et parmi les jeunes talents que vous allez entendre, il est à remarquer que trois feront aujourd'hui leur première apparition à Paris. Je tiens aussi à remercier Radio Classique, désormais partenaire de nos soirées et qui a consacré cette semaine à promouvoir les jeunes de la fondation SOS Talent. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et que la musique continue de vivre pour nous permettre, toujours par son langage universel, de nous unir comme ce soir dans une émotion partagée. Stéphane Friedrich, je vous prie. Il y a quelque chose de très curieux, de très étonnant quand on est journaliste et qu'on participe à des concours de piano, des concours internationaux, c'est de voir arriver sur scène tout simplement, donc des coulisses sur scène et jusqu'au piano, les candidats. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point on a déjà le sentiment, l'impression, on sait déjà même de quelle manière ils vont jouer. Simplement le moment de se déplacer, le moment d'arriver, de s'asseoir et de poser ou même d'attendre quelques secondes avant de poser les mains sur le clavier. Il y a du trac, mais un trac absolument terrible parfois. Je le sais puisque je suis directeur artistique de l'école normale de musique de Paris pour les concerts. Il faut donc calmer les étudiants. Et là, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Michel, nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années et j'ai pu voir les élèves et parfois des grands solistes arriver sur scène. Ils ont tous d'une certaine façon cette même décontraction, cette même souplesse. Ils sont bien dans leur corps et donc ils sont bien dans leur tête et ils vont pouvoir littéralement exposer tout ce qu'ils sont capables de faire. Mais pour cela, on va entendre des prolégomènes à une édétique musicale, prolégomènes, c'est-à-dire la base vraiment de l'exercice et en même temps une édétique, c'est-à-dire la finalité première de ce que l'on fait, c'est-à-dire en l'occurrence la musique et puis des études. Mais ce sont des études qui sont des études très particulières, des études qui vraiment révèlent la personnalité de chacun de façon à être prêt après à jouer des pièces du grand répertoire. Donc il y a une appropriation, déjà, dès le plus jeune âge, d'un style, d'une esthétique et surtout d'un langage personnel. Et ça, c'est très perturbant, je vous assure, parce que plus le musicien est doué, plus le musicien est virtuose, plus il est jeune, plus il doit jouer des œuvres qui ne sont absolument pas de sa maturité. Des œuvres extrêmement compliquées, des œuvres de très grands compositeurs, des chefs-d'œuvre aussi. Donc il y a une dichotomie entre leur âge et leur capacité d'intégrer vraiment cela. Et ça, c'est vraiment toute la richesse de la méthode de Michel Sonny, qui est une méthode vraiment unique en la matière. Alors le premier, je n'oserais pas dire des candidats du concours, mais en l'occurrence le premier pianiste, et d'ailleurs ce ne sont même pas des pianistes, ce sont des artistes, de véritables artistes et des musiciens, c'est le jeune Arsène Carapétian, qui a 13 ans donc, qui vient de Géorgie. Il est le Benjamin, le Benjamin de la fondation. Il vient de la région géorgienne Akal-Kal. Fantastique, j'ai réussi à le dire. Et il a été découvert donc par Michel alors qu'il n'avait que huit ans. Et après les prélégomènes et les études, il va jouer le quatrième moment musical de Serge Rachmaninov. Alors là, il est extrait des six morceaux de l'opus 16. Ce sont des oeuvres de 1896, extraordinairement virtuoses, certes. Et là, c'est un orage musical auquel vous allez assister. Nous sommes vraiment dans l'orage romantique qui est vraiment dans l'affiliation des études et puis des grandes pièces de Frédéric Chopin. Alors écoutons dès à présent Arsène Carapétian. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ? ... 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